voilà et maintenant on va pouvoir parler du mastermind les lois du succès alors tout d'abord pour les nouveaux parce que je sais qu'il ya toujours des nouveaux va tout de suite un petit cadeau de bienvenue sur l'art de la communication si formation en ligne plus de 200000 vues sur youtube c'est ça a été pendant le coville et même après une vidéo c'est une semaine de boulot à plein temps donc c'est à peu près 50 heures quand je dis une semaine c'est au moins 50 heures donc là vous voyez moi pour faire ces six vidéos j'ai fait au moins 300 heures de travail et avec la petite dernière qui est la structure d'or quelque chose que j'ai découvert et j'ai fusionné plusieurs approches cognitives et psychologiques pour augmenter votre vos communications et notamment c'est ce qui m'a permis sur youtube de passer de 180 mille vues à 5 millions de vues on a rien de temps uniquement parce que j'ai utilisé la structure d'or que j'avais modélisé modélisation c'est le thème de l'année prochaine le précédent webinaire la pyramide de 10 elle est maintenant disponible vous pouvez aller sur la chaîne youtube en général c'est vraiment quelque chose qui intéresse beaucoup et une fois de plus j'ai fait la pyramide de 10 d'une autre manière il ya je les fais au moins 4 5 fois pourquoi la pyramide de 10 parce que j'ai travaillé crobert robert dils pendant six ans avec différentes postures et je partage toute mon expérience et surtout comment je l'utilise la pyramide c'est surtout comment l'utiliser la pyramide et souvent les gens disent mais ils ont tu l'utilise de tu utilises de mille manières ben oui donc si vous voulez avoir d'autres manières de voir comment on peut l'utiliser si vous êtes coach formateur manager eh ben vous allez voir le replay 120 sur la chaîne youtube et maintenant on va passer au webinaire proprement dit qu'est ce que je vous ai préparé pour cette soirée alors tout d'abord le webinaire en lui-même va parler des piliers du mastermind en intelligence collective c'est je vais rajouter l'intelligence collective pourquoi parce que le mastermind c'est la base d'intelligence collective mais aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui parlent de mastermind parce qu'ils sortent sur la vague sans trop savoir ce que c'est alors là tiens j'ai quelque chose qui apparaît pas dans l'ordre bon c'est pas grave le troisième c'est je vais vous parler concrètement d'un lancement puisque je suis en train de lancer un deuxième mastermind cette année je suis déjà à mon deuxième mastermind puisque le premier est déjà lancé sur l'indépendance financière je vous parlerai aussi des formations de facilitateurs de groupe de mastermind pour les gens qui voudraient pourquoi pas j'ai formé déjà une trentaine de personnes au groupe de mastermind après je vous parlerai aussi du prochain webinaire performance et modéliser les expériences et on finira par les questions réponses voilà donc ce webinaire il est vraiment fait pour les gens qui veulent comprendre ce que c'est le mastermind parce que le mastermind vous pourrez dire quelque chose mais on ne sait pas trop ce que c'est la citation du jour alors laquelle je vous ai préparé je vais vous parler beaucoup de napoleon will donc je vous parlais de napoleon will aucune personne ne peut réussir seul derrière une récit qu'il au moins une autre personne il veut dire derrière c'est qu'à chaque fois qu'une personne réussit quelques paris un mastermind très important une personne ne peut réussir et on verra pourquoi il dit ça la question du jour c'est quoi un mastermind pour vous ah peut-être qu'il ya des peut-être des gens qui savent pas donc voilà mais c'est quoi un mastermind pour vous ça 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 me fait penser à quoi et c'est quoi un mastermind où est ce que vous savez oui non si vous si vous savez pas vous mettez non dans dans les deux chats comme ça je serai un petit peu voilà c'est quoi le mastermind un groupe qui résout un problème ouais il appelle à c'est pas ok donc je ne sais pas je connais que le jeu à on va parler du jeu c'est ça voilà aucune idée ah bah super un jeu le jeu c'est dans les années 17 1979 je crois de tête un groupe de l'époque non très bien manuela parce que si c'est pas du tout du co développement je veux dire c'est c'est le grand frère du groupe développement j'ai fait beaucoup de co développement et aujourd'hui je fais les deux mais je suis surtout du mastermind je ne sais pas un groupe de formation discussion oui non je ne sais pas uniquement le jeu ok bah c'est super voilà au moins on va on va clarifier tout ça parce qu'aujourd'hui justement voilà réflexion collective il ya une partie de ça il n'y a pas que ça voilà on va voir ça alors bah si vous constatez des dysfonctionnements dans des équipes il ya peut-être des managers parmi nous où il ya que des entrepreneurs est-ce qu'il ya des managers parmi nous des gens qui travaillent en entreprise est-ce qu'il ya ça si vous voulez créer votre propre groupe de mastermind voilà si vous voulez savoir comment on intègre un couple de mastermind moi j'ai des fois été voir les groupes de mastermind c'était pas justement des groupes de mastermind par exemple emmanuel jusqu'à présent je faisais des groupes de mastermind spécial entrepreneurs l'agent fait je fais un spécial entrepreneur avec encore une intention différente mais on peut faire des groupes de mastermind pour beaucoup de choses on verra et bien ce webinaire est fait pour vous ou si vous voulez là apparemment savoir plus que ce que c'est un mastermind et bien vous êtes au bon endroit à la fin du webinaire j'espère que vous aurez une idée bien précise ce que c'est vraiment un mastermind puis en espérant que vous allez intégrer ce principe dans vos pratiques pour propres développements voilà break storming il ya du brainstorming mais il n'y a pas que on va voir c'est intéressant ce que vous dites et donc vous allez voir en détail d'abord les origines c'est très intéressant de revenir aux origines du mastermind vous allez découvrir les trois piliers fondamentaux des mastermind du début ce qu'a observé napoléon hill comment créer le troisième cerveau grâce au processus d'intelligence collective voilà et la différence entre les groupes de mastermind et surtout la valeur lors du processus comme je dis voilà parce que cela ça va qu'est ce que ça va vous permettre les mastermind ça permet d'accélérer et je peux vous dire que c'est un accélérateur énorme d'un projet donc quand on réussit donc votre réussite dans un projet dans votre projet d'accord et les domaines sont illimités voilà donc ça c'est quelque chose de très important c'est que les possibilités dans les mastermind sont infinis infini donc vous pouvez créer où vous pouvez participer à des dizaines de mastermind possible inimaginable c'est le champ des possibles on est vraiment d'une chance colloquine et donc le mastermind c'est pas le jeu on va pas parler du jeu c'est un petit clin d'oeil mais souvent quand je parle du mastermind les gens disent ah ouais ouais j'ai joué ça et c'est vrai que moi j'adore le jeu le mastermind il ya même des applications j'adorais ça mais le mastermind que je voulais vous parler il est beaucoup plus vieux puisque le mastermind le jeu je vous dis je crois que c'est 17 1979 alors que le mastermind qu'on va parler c'est 1920 donc c'est 50 ans avant voilà alors d'habitude je m'arrête pas là mais là je vais m'arrêter un petit peu au niveau de mon parcours du mastermind parce que notamment j'ai co écrit un livre les groupes de mastermind accélérateur de réussite nous avons ce qu'on écrit ça en 2000 on a commencé à écrire ça en 2016 et les sorties en 2017 aujourd'hui il est traduit en anglais en espagnol et la couverture que vous avez c'est la deuxième version voilà donc le groupe de mastermind c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment le coeur de mon métier voilà je vois je vous dire donc moi je fais des groupes de mastermind depuis 2016 et j'en ai fait pour avec différentes intentions va y revenir donc voilà donc le livre il est toujours disponible en pd en pub et tout je vais vous dire que je gagne pas beaucoup d'argent je paye beaucoup d'impôts pour ce que je gagne je paye 10 euros d'impôts pour 30 euros de de commission même les mêmes les impôts me prennent 10 euros sur 31 c'est impressionnant et me font je sais pas combien de papiers pour ça chose importante aussi c'est que le le livre a été co écrit enfin la préface a été co écrit par robert 10 et la préface notamment dans la version une il parle de son groupe de mastermind dans la scie côte vallée qui s'appelle le mastermind des génies dans lequel il avait elon musk dans zimas il ya des gens de chez google il y avait john gray celui qui écrit les hommes viennent de mars et les femmes de vénus il y avait la responsable de la cour suprême des états unis et on se demande des fois pourquoi ces gens là ils ont du succès et ben la réponse et ben il ya déjà là c'est qu'ils sont dans des mastermind il y en a plein d'autres qui sont dans des mastermind et on va voir qu'il ya eu des mastermind que vous connaissez pas mais par contre vous connaissez les personnes qui ont participé des mastermind voilà alors j'avais commencé en 2012 un premier cycle avec robert 10 et en 2016 j'ai recommencé le cycle en étant facilitateur en adjoints collectives et là j'ai pris une autre posture en tant que tuteur et en tant que tuteur je devais accompagner un groupe et donc j'ai pris un groupe à celui qui restait parce que mes collègues il s'était déjà arrangé entre eux il ya quelqu'un qui vous voulez travailler sur les groupes de mastermind et là je n'y connaissais rien mais comme j'avais que ça à faire j'ai dit j'y vais en fin de compte je suis pas trouvé par hasard et c'est ça qui est intéressant et on a travaillé sur les recherches on a beaucoup pratiqué c'est là qu'on a commencé à écrire le livre et c'est là que l'aventuré a commencé et pour moi j'ai fait beaucoup d'adjoints collectifs j'ai utilisé beaucoup de processus en adjoints collectifs pour moi les groupes de mastermind c'est pour moi l'outil aujourd'hui le plus puissant que j'ai vu devant le forum ouvert pourtant le forum ouvert je te trouve très bien mais je trouve que le mastermind il est encore plus dynamique voilà alors d'où ça vient l'historique ça vient de napoléon île et le mastermind c'est la coordination des connaissances et des efforts de deux ou plusieurs personnes qui travaillent dans un but commun dans un esprit d'harmonie ça s'est tiré des lois du succès il ya quatre tomes maintenant qui sont réédités donc le tome 1 qui est la loi du succès de 1 à 4 et c'est tiré de ce tome là voilà le thème mastermind fait référence à l'intelligence collective c'est un outil d'intelligence collective c'est de la chance collective avant l'heure quand deux esprits se rencontrent quand deux cerveaux se rencontrent il ya troisième cerveau invisible et intangible qui se crée c'est le cerveau maître le mastermind c'est à dire que pour que le mastermind se fasse il faut que c'est la rencontre entre au minimum deux personnes il ya troisième cerveau qui apparaît qui est invisible intangible impalpable qui qui dit qui est créé c'est l'esprit maître mastermind et c'est pour ça que c'est de la chance collective parce que un plus un est supérieur à 3 alors là j'ai mis 3 mais supérieure à 3 et souvent quand on est dans un mastermind et que ça marche parce que c'est pas parce qu'on est deux que ça marche pourquoi vous avez des choses qui vous viennent et quand les choses vous viennent c'est le mastermind qui est à l'oeuvre c'est parce que on développe l'intuition voilà alors voilà je je lis là je les je les mis là quand deux personnes se rencontrent quand deux cerveaux se rencontrent un troisième cerveau invisible intangible impalpable j'aurais pu mettre un palpable secret c'est le cerveau maître j'ai fait une faute c'est le cerveau maître c'est le mastermind voilà c'est ça que ça veut dire et donc c'est une des lois des succès qui est mis dans le premier livre voilà les 17 principes pas dû à du succès et il est mis dans le tome 1 voilà c'est pas parce qu'on réunit des experts autour d'une table qu'un master en qu'on aura mastermind parce que c'est bien souvent le contraire donc il faut des conditions particulières et s'il ya un livre qui dit bien le contraire ou qui vous manque la sagesse ou excusez moi mesdames la connerie des hommes vous lisez la sagesse des foules alors il n'est pas forcément henri en réédition moi je l'ai de james sur vous oski excusez moi de sa prononciation je pense qu'il est réédité parce qu'il est très intéressant il est un peu long il est voilà bon mais moi je l'ai lu plusieurs fois de boutons on a tendance des frères s'ennuyer des passages sont nés mais les exemples sont très intéressants très intéressant comme quoi être souvent des gens qui n'étaient pas experts avait là comment dire la meilleure meilleure comment dire un meilleur jugement que des experts souvent les foules on n'aime pas les foules parce que c'est l'hystérie et quand on sait utiliser les foules on peut faire vraiment la chance collective alors je vais vous donner ça c'est mes recherches quelques mastermind célèbres alors le premier de juntaux et ben dedans il y avait notamment benjamin franclin celui qui connaissait benjamin franclin le célèbre celui qui a fait le paratonnerre et donc il était dans un mastermind il était avec d'autres personnes donc qui travaillent dans l'esprit alors il n'appelait pas ça mastermind c'est napoléon il qui a vu ça mais il avait vu que quelque chose se passait le juntaux ce qui est intéressant c'est que mastermind ils ont ils ont des noms moi moi le premier mastermind que j'ai fait citer les gens se sont appelés les les j'ai le deuxième nom mais j'ai séance en deux noms les alchimistes épicurieux très intéressant ça s'est fait autour d'un repas bien arrosé et c'est pour ça on voit le deuxième à qui connaît le seigneur des anneaux le hobbit les chroniques de narnia et ben c'est dû un mastermind qui était à l'université d'oxford sa mastermind qui a duré 19 ans ce qui est intéressant c'est qu'il ya des mastermind qui durent très longtemps la durée de vie est longue dans le mastermind de robert dils john gray quand il a écrit un livre à un moment donné il était bloqué depuis plusieurs plus de deux ans dans un livre en une journée de mastermind il a débloqué son livre et en trois semaines était fini voilà donc on peut faire envoyer des mastermind entrepreneuriat mais là c'était dans la littérature par exemple donc on va on va pouvoir faire dans tous les domaines qui connaît walt disney et ben walt disney il avait un mastermind s'appelait les neuf sages nine all men et il a créé tout comme ça il avait ses neuf collègues là enfin c'est huit et ils ont travaillé en mastermind en plus walt disney il avait un processus que j'utilise dans le mastermind qui l'imaginering de walt disney donc on a mis un processus dans un processus hyper puissant un autre très important qui s'appelait les vagabrons j'adore or or efort thomas edison harvey firestone john bourrux des vagabonds il se relisait tous les ans il faisait du camping costa cravate les mecs costa cravate en camping il avait les tentes un peu à l'américaine c'est les tentes de l'armée là et en blanche j'ai mis celle là parce que j'étais assis sur les chaises en tissu là avec qui se pliaient en truc il se réunissait pendant trois semaines l'été et il a changé un petit peu ce qu'ils avaient appris ont été en comme un mastermind les vagabonds voilà entre 1915 et 1924 voyez neuf ans c'est on peut faire des mastermind pourquoi alors je vous ai mis quelques exemples entrepreneurial leadership management management transverses ressources humaines groupe projet qualité de vie au travail transfert de compétences voilà supervision indépendance financière c'est aujourd'hui c'est celui là que je développe l'indépendance financière pour cette année j'en ai 30 enfin j'en ai déjà lancé un j'en ai deux ou trois prévisions facilitateur formateur coach agile entraînement sportif demande d'emploi étudiants maman qui travaille etc vous pouvez faire des mastermind sur tout ce que vous voulez le bricolage la permaculture j'ai pas le réchauffement climatique la politique à ça ça va être peut-être plus dur davos ça peut-être aussi plus dur mais il pourrait faire un mastermind ça serait peut-être plus utile pour nous je referme la parenthèse un petit clin d'oeil alors c'est quoi les trois piliers je voulais déjà dit dans mon dans mon cadre c'est ce que napoleil a observé d'apprendre il c'était un journaliste et il était missionné par andrew carnody le maniac de l'acier pour voir les facteurs de réussite des gens qui réussissent et fortunés qui réussissaient et il a interviewé pendant 25 ans trois mille personnes on retient souvent les 500 personnes qui réussissaient mais il en a aussi interviewé 2500 qui était dans l'échec total et il a eu la différence qui fait la différence et il y avait trois choses importantes c'est que les gens quand ils travaillent en mastermind et maintenant ça c'est une condition importante c'est qu'ils viennent tous pour une intention commune si vous voulez par exemple apprendre la couture et que vous venez dans un mastermind de bricolage bois ça marchera pas faut venir faut que tous les gens viennent pour une même attention pour ça que l'intention est très important il faut venir avec un esprit positif parce que s'il ya quelqu'un qui a un esprit positif il va vous foutre le excusez moi du terme il va vous ruiner votre mastermind parce qu'on demande d'être ouvert et le but c'est de travailler en harmonie donc développer l'harmonie d'un groupe et ça on pourrait faire pour une équipe de management si toutes les équipes de management travaillent mastermind dans les entreprises ou à qualité de vie au travail fidélisation ça y est on a tout résolu on a tout résolu le manager devient un facilitateur de mastermind il a tout résolu il ya plus de problème en entreprise et il ya de la performance sans effort voilà d'ailleurs là il ya quelqu'un seul cet après midi il m'a demandé quelque chose et je vais faire des mastermind pour une très grosse entreprise française voilà en formation alors c'est quoi les étapes on va imaginer que vous lancez un groupe de mastermind on va faire du cas concret la première chose c'est définir l'intention d'un groupe pour définir l'intention d'un groupe c'est aussi de savoir un petit peu ce que vous aimez faire ou si vous voulez expérimenter ou creuser un domaine qui vous tient particulièrement taker quand vous dire bah tiens j'y connais rien en bricolage je lance un groupe de mastermind en bricolage et puis va tous apprendre des uns des autres et puis on va accélérer notre apprentissage donc ça c'est très important excusez moi donc ça c'est la base napoleon il le groupe l'intention du groupe le deuxième là je vais de l'intention collective il va falloir cadrer mais cadré mais vous n'avez pas prendre n'importe qui dans votre groupe s'il vient et puis qu'il est pas positive ou s'il vient et puis qu'il est tordu s'il vient parce qu'il est vous ne prenez pas vous ne les prenez pas c'est très important de choisir et c'est très important aussi de dire dans le contrat moi dans les règles que vous pouvez sortir la personne s'il reste pas les règles très important dans mon premier groupe de mastermind c'était mon premier puis moi je 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 teste beaucoup les choses sur dix personnes j'en ai viré trois le premier jour voilà il avait dit qu'ils venaient pour quelque chose et en fin de compte c'était pas vrai il partageait pas il va là il n'était pas dans le partage et ben à partir de la prof je en entreprise sur mission commune difficile d'écarter un esprit positif et ben là il faut travailler un isabelle il va falloir travailler travailler parce que s'il ya un esprit positif il ya peut-être quelque chose derrière un phénomène de résistance je reviendrai à tu me garde la question isabelle après moi ce que je fais ma pratique je communique la promesse ma promesse à l'éla voilà que moi sur quoi je m'engage voilà je vais vous amener et voilà où je m'engage parce que le mastermind c'est de l'engagement je m'engage les autres s'engagent et souvent l'engagement l'entreprise dès qu'on commence à s'engager action ya plus personne moi je mets les règles dès le départ si la personne s'engage pas notamment être là être assidu à partager à soutenir stop va faire autre chose mais va ne vient pas dans mon compte de mastermind très important et donc je sélectionne bien les membres je peux faire des erreurs de casting depuis que j'ai mon premier couple de mastermind j'en ai sorti 3 et dans mon numéro 4 j'en ai sorti une depuis je n'ai jamais sorti c'est peut-être l'expérience de la sélection qui fait mais c'est bien sûr grâce à à la candidat à l'expérience un con qu'on fait ça donc je sélectionne de plus en plus très membres et peut-être que les ya des gens des membres qui viennent plus peut-être parce que j'ai lâché certaines choses donc j'ai plus rien à travailler là dessus comme je vous invite comme si vous faites un groupe de mastermind va de maîtriser certains fondamentaux de l'intelligence collective et des dynamiques de groupe si vous n'êtes pas l'habitude des groupes il faut travailler un petit peu en amont parce que va y avoir beaucoup de différences moi je prends des gens qui sont hyper différents parce que un des facteurs de réussite des mastermind c'est la synergie si vous prenez un groupe qui est un peu homogène ça va être dur de faire émerger des choses la pensée unique c'est pas forcément bon moi ce que je veux ces gens qui soient complètement différents qui viennent pour une intention commune mais qu'ils aient des caractères et des personnalités complètement différentes je veux des hommes et des femmes déjà excusez-moi madame mesdames ce que je vais vous dire ça peut-être vous bousquer aujourd'hui les clubs de deux femmes ils sont en train de faire des choses qu'ils ont reproché aux hommes c'est un non sens c'est un non sens donc moi je j'accueille les dames et surtout je les mets en parité avec les hommes dire que tout le monde est au même niveau on va parler à ça donc amener les synergies un groupe que d'hommes que de femmes il manque quelque chose ça s'appelle le genre sagesse hermétique vieille de 3000 ans déjà il l'avait vu il faut les deux voilà je referme pour moi j'ai différentes postures à et là je vais réutiliser la pyramide de 10 je vous expliquer mes postures et c'est ça que j'adore mastermind c'est que je peux faire plein de choses c'est 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 génial je trouve ça génial la première posture que j'ai c'est que je vais éveiller éveiller les consciences éveiller une vision éveiller le poil why ça je sais faire et j'adore ça quand il faut le faire je le fais j'ai travaillé sur niveau identitaire très important et là je vais avoir une autre posture que le parrainage le sponsoring les missions le rôle voilà j'ai travaillé avec une autre posture après souvent il ya des croyances limitantes c'est ça qui est très intéressant j'adore aussi ça et là je me mets en termes de mentor le mentoring mentoring travail là débloquer faire débloquer quand je vais travailler sur les capacités là c'est une posture vous connaissez plus je suis formateur cette personne ne sait pas je vais le former simplement quand il ya des soucis de comportement pas forcément dans le groupe mais d'une personne à un comportement un problème de comportement n'arrive pas avec un certain client par exemple mais là je vais plutôt être un coach de développement personnel un pas le coach sportif qui a rien à voir un coach sportif il est plus dans la motivation mais bon c'est une autre manière de coacher c'est notre forme de coaching et quand je suis dans l'environnement je met en posture de guide et ma posture globale pour la mienne c'est celle là c'est le fascinateur mais vous pouvez être en posture de manager expert animateur et tutorat voilà c'est que vous pouvez avoir le but de mastermind c'est de faire grandir et s'adhérer les choses donc ce que je vais vous dire par là c'est permettez vous de prendre n'importe quelle posture du moment que ça fait avancer les gens prenez les postures pour les faire catapulté et soyez pas dans le restrictif souvent on dit ouais un fascinateur en attirance collective ou un fascinateur même pas il faut qu'il soit en dehors du système en dehors du système mais moi des fois je rentre dans le système du mastermind il ya aucun souci je suis à l'aise avec ça il ya des gens ils sont palaises il reste en dehors moi je suis à l'aise je rentre je sors je prends les films de posture je suis un poisson et allez-y parce que faut vraiment avoir beaucoup de liberté et surtout il ya des gens qui sont plutôt en posture haute donc ils sont plus déconseillés pour moi en fascinateur je suis plutôt en posture basse et souvent je suis je suis en position ce qu'on appelle méta ou en dehors du groupe et je laisse faire je laisse faire ça va tout seul donc je bois un café souvent je bois un café ça se passe puis je reviens je regarde une fois que la seule la séquence est terminée je reprends la main enfin il faut être il faut être vraiment il faut être vraiment souple très très souple donc ça c'est des postures qu'on a en coaching ou en facilitation ou en intelligence collective c'est qu'on fait confiance au groupe moi je fais beaucoup confiance au goût parce que je sais que de façon ça va marcher comment on crée le troisième c'est vous comme je dis c'est pas parce qu'on réunit dix experts que il ya de l'intelligence souvent quand on réunit dix experts autour d'une table il ya plutôt de de la connerie voilà alors les grandes étapes mettre l'intention dire que vous travaillez l'intention une fois que vous avez sélectionné les membres ça c'est quelque chose que j'ai découvert il faut faire une réunion préparatoire mais ça marche pour les mastermind ou pour une formation ou pour un codev il ya quelqu'un qui a un codev c'est que entre six et dix jours avant je fais une réunion informelle où je réunis tous les membres pour commencer à mettre un lien et la première journée vous avez gagné deux mois déjà vous avez mis quelque chose qu'on appelle dans le champ dans 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 le champ des possibles et dans dans le mindset on l'a fait dans une des formations la chance collective quand j'étais à avignon la première heure les gens y pensaient déjà qu'ils se connaissaient il disait il ya un truc qui se passe là qu'est ce qui s'est passé c'est parce que l'on avait fait une réunion prépare toi avec l'intention six jours avant non il faut pas être responsable de management pour pouvoir intégrer un groupe de mastermind tu peux être n'importe qui moi demain tu me donnes des gens qui veulent retiens retrouver un emploi qui me donne des des demandeurs d'emploi des gens qui sont motivés qui veulent vraiment et où je te fais mastermind tu vas voir ils vont retrouver un emploi bien plus vite que la moyenne non tu peux faire des mastermind pour n'importe quoi deuxième chose très important c'est un des principes d'intelligence collective c'est mettre de la résonance entre les membres ça veut dire quoi l'agence collectif sa capacité de faire émerger des nouvelles choses c'est l'émergence et souvent on va essayer de faire de l'émergence sauf qu'il ya deux étapes avant qui à mettre en résonance et utiliser les synergies tant que les gens ne sont pas en résonance vous n'allez pas avoir de résultats la polo il dit dans dans une réunion quand les gens se réunissent il faut au minimum 20 minutes il a identifié avant de pouvoir créer un mastermind et en général les entreprises on arrive à une réunion à 11 heures elle commence à laver vite parce qu'il ya toujours déjà en retard et allait déjà commencé il ya des gens qui sont retardataires on n'a pas mis de résonance et on a perdu notre temps et ont fait la réunion dit et les gens ils nous disent ils me disent c'est une paire de temps eric 3 contre 20 minutes ben dit non c'est pas une paire de temps parce que si tu avais mis 20 minutes pris le temps de notre temps ta réunion même si tu avais travaillé 15 minutes elle aurait été efficace je l'ai fait un jour en en soir où je facilitais une réunion de coach sur les juniors entreprises et il y avait il y avait des personnes qui se connaissaient on a un invité qui était le vice vice président des juniors entreprises de france et moi je mets les gens résonance à travers une inclusion et ça dure une demi-heure sur une heure il me l'a dit après et quand on a travaillé on a travaillé trois sujets en un quart d'heure ils étaient bouclés à une vitesse avec une qualité pas un quart d'heure 20 minutes et j'ai gardé encore dix minutes pour l'appel pour se dire au revoir ce qui s'appelle la déclusion elle vice-président m'a appelé deux jours après il m'a dit mais eric je t'ai pris pour un fou jim et pendant une demi heure moi je regardais ma montre en disant mais quand est ce qu'on va commencer à travailler tu vois comme t'as comme d'habitude de travailler mais moi c'est pas comme ça je travaille c'est la première chose que je fais je ralentis les choses je mets les gens en résonance je les connecte je les mets sur la même longueur dont ça que ça veut dire et une fois qu'ils sont sur la même longueur dont ils sont résonances qui sont des coûts qui sont partage qui sont résonances énergétique basse parce que je travaille l'énergie aussi si vous êtes des gens qui sont euphoriques où il ya des gens qui sont énervés ou des gens qui sont tristes ou des déjà il ça va pas marcher donc il faut les mettre en résonance énergétique pour qu'ils soient dans une dans la zen attitude qui viennent en plus en résonance pour un même une même chose et à partir de là on va pouvoir créer un mastermind une réunion si vous n'avez pas de mastermind ça marche pas donc il faut inclure les membres inclure les membres c'est une base de l'incligence collective c'est pas intégrer intégrer c'est un plus un égal 2 on a intégré les comment dire on a intégré les les étrangers on en a fait et aujourd'hui on parle d'inclusion non c'est parce que c'est intégrer c'est pas de l'incidence collective c'est l'inclusion l'incidence collective c'est quand on a des groupes complètement différents et que les gens puissent travailler ensemble aujourd'hui entreprise c'est le le défi qu'on va lancer ce matin sans disant ouais mais nous on a on a plein de générations on a plein de gens qui viennent de différents pays on sait pas comment faire la résonance c'est de mettre les gens sur la même longueur d'onde au niveau énergétique au niveau mental au niveau travail si c'est par exemple il ya quelqu'un qui vient pour pour travailler et que l'eau qui vient pour s'amuser qui est pas en résonance un exemple simple si on a un qui est venu pour les comptes ou pour pour écouter alors que c'est le partage ça ne marchera pas donc la résonance faire plein de choses à faire dans la résonance c'est qu'ils soient sur la même longueur non qu'ils aillent vers ce qu'on appelle un but commun avec un esprit positif avec une envie de faire donc si par exemple dans un projet il ya des non-dits il ya des gens ils vont dire oh là là ils vont ils vont aller hors culot alors qu'il ya des gens qui veulent avancer donc là il ya peut-être des choses à faire avant d'avancer c'est tout ça la résonance d'augmenter les connexions entre séances très important un des principes d'intelligence collective c'est le rythme et la régularité si vous faites si vous faites un mastermind il faut pas il faut pas faire des sens tous les trois mois parce que vous aurez pas la dynamique si vous fait une séance tous les trois mois il va falloir que un tiers ou à deux tiers de parcours faire quelque chose si vous dites chez tous les trois mois une séance en présentiel voilà il faut que le mois 1 et 2 vous fassez des séances peut-être à distanciel parce que vous êtes loin idéalement il faut pas que ça dépasse six semaines on a mesuré ça lors de nos de nos expériences il faut pas contre les séances qui est six semaines aujourd'hui moi mais mastermind combien marché c'est le mois là je lance un mastermind tous les quinze jours avec une séance d'une journée d'une demi-journée que 15 jours et toutes les semaines il y aura une vidéo une téléconférence c'est à dire il ya une demi journée la semaine d'après il ya deux heures une demi journée deux heures une demi journée deux heures une demi journée deux heures le rythme la régularité même heure même date c'est à dire tous les samedis paire on se réunit tous les jeudis un père on se réunit le samedi c'est toujours de 9h à 13h30 et jeudi c'est toujours de 18h à 20h ça vous mettez en deux secondes dans un agenda google j'ai fait très facilement il faut que le mastermind ça soit important c'est pas juste un truc voilà si c'est pas important les gens sont engagés au revoir c'est c'est pas avec toi tu vas travailler donc réaliser une réunion de cadrage c'est ce que je vous disais c'est de mettre l'intention entre 6 et 10 jours avant parce que le cerveau lui il va continuer à travailler vous allez mettre une intention commence à mettre une dynamique et mais les gens le cerveau il va travailler donc le cerveau va faire déjà des choses il a déjà travaillé en amont c'est ça donc on va utiliser le mindset ce qu'il faut là c'est fluidifier les séances et la mettre de l'harmonie donc là c'est vraiment les qualités d'attention ce collectif ou de facilitateur il faut faciliter il faut rendre fluide flow quand les gens ils vous disent waouh c'était fluide aujourd'hui c'est le facteur clé de l'intelligence émotionnelle quand on dit ça il tient ben j'ai réussi quelque chose quand on vous dit ouais c'était fluide la fluidité c'est de l'intelligence émotionnelle et surtout les groupes de mastermind c'est pas un groupe de discussion c'est un groupe de travail et donc moi ce que je fais systématiquement afin ça fait partie de mes processus on modélise les expériences de la séance qu'est ce que vous avez appris qu'est ce que vous avez changé dans vos pratiques voilà parce qu'on est là pour bosser bosser avec plaisir on n'est pas là pour s'amuser on est là pour très plaisir mais surtout pour apprendre et plus performant c'est pas un groupe de discussion à les mastermind et souvent les gens ils ont se réunis on a discuté on a mangé petit gâteau et tout ça un jour j'y suis allé à aix voilà bon c'est pas moi qui facilitait pendant toute une journée on a discuté et on n'a eu aucun plan d'action rien à la passer une bonne journée c'est pas mastermind pour moi et pour moi aujourd'hui le facteur clé le facteur des facteurs de mon mastermind le facteur que je ne retirerai pas du tout c'est l'un processus de soutien c'est à dire que au départ entre les séances par exemple je dirais yves pour avant la prochaine fois tu as téléphoné à benoît benoît tu as téléphoné à philippe philippe tu as téléphoné à nathalie nathalie tu vas téléphoné à stéphane stéphane tu as téléphoné à sa fille sophie tu vas à elizabeth tu as téléphoné à yves pour que une personne elle a une personne qui va la soutenir dans son projet et elle va soutenir une autre personne c'est un truc tout bête je peux vous dire que ça c'est hyper puissant parce que au départ les gens nous disent oui puis après c'est un besoin puis après les gens ils se téléphonent quatre fois cinq fois et il sent qu'il ya du soutien on voit souvent dans les équipes de management qui a pas de soutien notamment les managers parce que manager normalement il doit tout savoir et tout mais il a des problèmes comme les autres et souvent les gens ils cherchent des mentors ils cherchent du soutien et ben là on va le créer on va le créer ça et ça c'est tout bête je peux vous dire c'est quelque chose qui est hyper puissant le soutien parce que quand on fait vraiment un groupe je peux vous dire que quand vous avez besoin de quelqu'un parce que vous avez un problème vous avez moral à zéro vous téléphoner aux personnes je peux vous dire que vous avez du vrai soutien un jour dans un groupe de mastermind il y avait une personne qui déménageait donc un téléphone à ses amis je déménage je suis à m'aider ouais j'ai un truc à faire j'ai un truc à faire et puis il n'avait personne à la téléphoné au à ses collègues du mastermind ils sont tous venus la veille à téléphoner la veille les gens ils ont tout arrêté ils sont venus ils l'ont aidé il ya vraiment un autre état d'esprit il ya une solidarité quand vous faites un groupe de mastermind alors c'était pas au début c'était bout de quelques séances mais c'était puissant comment intégrer un groupe ben vous devez connaître l'intention et le programme il ya un programme la personne qui facilite à un programme à la quelque chose le rythme la fréquence la durée voilà ça c'est important pour ma part je demande un engagement écrit savoir vos motivations je cadre parce que la personne va s'engager quelque part donc ça reste au pacte pas ses engagements je vais pouvoir m'appuyer sur ce qu'elle s'est engagé pour dire maintenant tu t'es tu respectes pas des engagements au revoir si vous n'avez pas d'écrit vous êtes mort notamment être ponctuel et ainsi plus les séances rien truc que j'ai fait dans le codeine et que je veux aussi dans mastermind on peut avoir ça peut arriver une comment dire une impondérable majeur il ya quelqu'un je lui donne le mastermind il est super il voit les dates bien non mais c'est là je prépare diamant dit dans c'est le jour de mon mariage il n'allait pas arrêter son mariage pour mon mastermind et moi j'avais lancé toutes mes dates mais faut que ça soit une exception est ce que je demande dans ces cas là tu viens pas c'est ok ben trouve quelqu'un de ton entourage qui viennent mais qui viennent et on va le mettre comme un invité pour qu'il y ait toujours un nombre suffisant de personnes pour pas pénaliser quelque part et puis mettre un petit peu des personnes des invités ça met des fois un petit peu de nouveautés ça fait un peu de dynamique et puis ça ça remet un petit peu de choses un peu nouvelles respecter le cadre si vous respectez pas le cadre c'est important tout ce que vous mettez pas dans le cadre vous allez le récupérer en tension en conflit pour ça qu'il faut cadrer plus vous cadrez moins vous avez de problèmes et on a peur de cadrer non non quand j'ai commencé le coaching ma mentor elle me faisait que du cadre et au bout d'un an je dis ben on peut pas faire autre chose à dire et tant tu as pas compris le cadre rien compris aujourd'hui je la remercie toujours merci béatrice encore ce soir donc tenir vos engagements et vos objectifs avoir cet esprit de données pour recevoir parce que notamment dans un processus qui s'appelle autre site les gens vont vous donner beaucoup de choses il va falloir apprendre à recevoir les jours où c'est vous qui est de l'autre côté mais va falloir donner aussi parce que les personnes vont vous avons vous ont donné donc il faut aussi donner donc il ya ce côté le don le don et recevoir les gens qui disent moi je vais prendre et puis je ne veux pas partager je vais garder mes secrets dehors c'est la quatrième personne que j'ai sorti elle voulait prendre mais pas à donner soutenir être soutenu un jour j'ai sorti quelqu'un parce qu'il voulait pas soutenir il voulait pas faire le procédure de soutien et il refusait il reprenait pas les appels mais j'ai dit ben voilà t'es pas dans l'esprit du mastermind au revoir oui non mais je au revoir au revoir parce qu'il a fait une fois il a fait deux fois alors tiens alors les grandes étapes donc posez vous les bonnes questions pourquoi et avec qui il faut que le mastermind ça soit une quelque chose d'important une priorité si la personne a fait ça parce que faut pas juste de l'intérêt il faut de l'engagement juste pour voir où vois je vais voir non on est là pour travailler on travaille à sa réussite voilà pour ma part je suis un plan alors aujourd'hui je suis un plan je vais vous dire comment j'ai fait mon premier mastermind j'ai créé un groupe j'avais préparé ma première journée et je sais pas ce que j'allais faire après gonfler quand même et à là au bout de la dernière journée fin au bout de la fin de la journée je leur ai dit mais on fait la déclusion et dans la déclusion il ya des gens ils disent oui mais toute façon éric c'est facile regarde on est tous pareil âgé vous croyez vous êtes tous pareil et ben la prochaine fois on va faire dans la journée quelque chose qui va vous montrer que vous êtes tous différents et donc j'ai fait les couleurs notamment j'ai fait l'autre site donc j'avais des choses mais je sais j'avais je savais pas ça c'est un principe aussi que j'ai c'est que j'écoute beaucoup les gens donc j'ai mon plan mais si je dois changer à un moment donné quelque chose parce qu'il ya quelque chose d'important à un moment donné je change et des fois je suis capable de changer le jour j j'ai un plan mais des fois je change parce que comment comme en coaching on sent qu'il ya quelque chose et une urgence je vise toujours la performance et l'excellence grâce à la modélisation ça c'est important et soutenir et soutenus mais surtout apprendre à demander de l'aide parce que souvent les gens ils demandent pas de l'aide donc c'est d'apprendre à demande l'aide quand on demande de l'aide c'est pas parce qu'on est nul c'est parce qu'on a besoin d'aide et toute façon n'est pas dans un jugement donc c'est aussi un développement personnel voilà alors un résumé c'est pas un groupe de parole sans ça c'est pas mastermind voilà un jour on m'a dit ouais je suis j'étais voir un groupe de mastermind pour me dit non mais c'est pas tout à fait un groupe de mastermind c'est un vrai timing et puis quand j'y suis allé pendant une demi journée il ya une personne qui a parlé et puis moi je suis été là et j'ai pas parlé j'ai laissé faire c'est pas ça voilà c'est un espace de travail sécurisé ouais oui mon travail en harmonie en toute confidentialité je ne l'ai pas mis mais il ya confidentialité des membres s'engager pour leur réussite ils viennent tous pour la même intention dans un esprit positif énergie vibration je pourrais reparler de ça j'ai encore vu beaucoup de choses c'est pas un groupe de parole c'est pas les alcooliques anonymes bien que les alcooliques anonymes ils ont un très bon processus très intéressant on n'est pas là pour discuter on est là pour travailler pour booster pour comment dire accélérer catalysé on va se servir justement du collectif alors ah oui je vous avais vu ça juste pour rigoler je l'ai mis là aussi quel est le mastermind le plus cher au monde c'est quoi le droit de rentrer là on va parler argent c'est juste pour rigoler pour vous dire la valeur quel est le mastermind le plus cher au monde pour une année une année tous les uns il faut remettre la même somme allez mettez dans le tchat des mille cent mille cent mille deux euros le plus cher 1 m 1 million 1 c'est ça annick qu'un tu m'as dit ok 120 mille euros dans deux dollars oui c'est des dollars 1 1 million 1 million 40 mille 500 alors c'est 500 mille dollars voilà un million d'euros ça fait 875 mille non 1 million de dollars ça fait 800 900 mille dollars 900 mille euros c'est 500 mille c'est un mastermind fait par un russe et les gens savent que 6 mai de 500 mille ils ont minimum en retour sur investissement de millions et demi il faut les avoir les 500 millions mais bon donc il ya un retour sur investissement qui est énorme c'est un petit clin d'oeil alors quels sont mes prochains mastermind parce que je pratique j'aime pratiquer c'est que j'ai déjà lancé le premier mastermind défi 2024 indépendance financière et là je suis en train d'en développer un deuxième en france pour les français ou en langue française et je vais en faire un spécial pour le maroc voilà donc pareil donc ça sera mon troisième mastermind de l'année et peut-être que je vais aider des gens pour l'espagne ou en langue anglaise toujours pareil sur l'indépendance financière anglaise et espagnol et c'est des gens qui auront déjà participé à mon mastermind en langue française voilà ce qui va devenir indépendant financièrement combien tiens combien ça pourrait coûter mon mastermind combien je vous ferai payer tiens allez-y 10.000 combien de jours à combien de jours ça sera peut-être tant que les gens ils sont pas en réussite donc ça peut être je sais pas 50 jours sur quelle durée un an oui la somme totale donc un an un an d'accompagnement comment ça combien vous aide combien ça coûte a donc un an ça fait 50 ans c'était ça fait 25 25 x x 4 ça fait 100 heures 100 heures et puis on peut mettre encore 50 heures 150 heures plus les coachings individuels ce que moi je me dis coaching annuel à les 200 heures d'accompagnement et bien si vous êtes si vous êtes sélectionné ça va vous coûter 0 parce que je vais être payé sur vos résultats et pas sur les miens voilà c'était le petit truc alors donc ça c'est mes mastermind je fais aussi des formations pour ceux qui veulent devenir facilitateur de groupe de mastermind donc s'il ya deux trois personnes mon programme et dure quatre jours et notamment le fond du groupe et la certification là il y a une personne hier il faut que je réponde et m'envoyer son programme pour la certification donc je viens juste observer ça comment dire sa pratique voilà sa pratique il j'ai dit que c'était 0 c'était sélectionné à combien ça coûte peut-être le groupe de mastermind chance collective c'était dans les 700 euros je crois quatre jours voilà j'adore ça c'est pas forcément l'argent qui me fait avancer sur mastermind ça m'a raison d'être au départ voilà le prochain webinaire je l'ai pas mis là je vous l'ai dit c'était la performance et la modélisation comment modélise voyez dans mes mastermind les gens je leur apprends à modéliser et je vais vous partager ma manière de modéliser des choses très simple alors la modélisation c'est la pnl moi je suis pas un pénéliste et j'ai vu comment robert il faisait donc j'ai pris la pratique et j'en ai fait ma manière et surtout j'ai amélioré quelque chose d'ailleurs et notamment une chose c'est pour modéliser il faut se toujours se poser la question quelle est la différence qui a fait la différence entre une expérience et une autre et souvent les gens n'arrivent pas répondre donc j'ai fait un processus pour mieux répondre à cette question quelle est la différence qui fait la différence moi je la comprenais mais les gens que je formais ne comprenait pas j'ai dit ah j'ai compris quelque chose qu'il faut faire que je cherche et j'ai trouvé quelque chose que j'ai eu dans mon coaching et donc j'ai adapté mon cette chose là qui est très simple et aujourd'hui notamment je pense à quelqu'un qui m'a téléphoné tout à l'heure systématiquement après chaque chose quand je lui dis tu modélise elle a toutes ces questions elle me répond c'est fait en trois minutes et terminé ccc c'est puissant et donc ce que je vous disais c'est que mon prochain webinaire sur la liberté financière se fera le 20 février 2024 à l'indépidance financière ça veut dire quoi tu prends ton âge tu dis voilà j'ai 40 ans et j'estime que je vais vivre jusqu'à 85 ans tu dis j'ai encore 45 années à vivre x 12 mois faire simple et tu dis par moi j'ai besoin de 5000 euros pour vivre à le jour où tu as 45 ans x 12 x 5000 est à cet argent là en poche tu dis ben je peux arrêter de travailler je suis en indépendance financière je sais ce que je veux si tu dis j'ai besoin de il ya quelqu'un j'ai vu l'autre fois sur internet il a besoin de 100 euros par mois parce qu'il est en autosuffisance il vit dans une hourte il a son jardin et où il a besoin de 100 euros par mois il au rsa il touche 500 euros il prend les 100 euros les 400 il les donne à une association pour lui l'indépendance financière ses sens et 100 euros tous les mois comme il au rsa ça lui suffit ça dépend ce que tu veux l'indépendance financière c'est personnel et ça dépend ce que tu veux faire c'est que tu tues l'argent de compte n'est plus un problème voilà c'est une définition parce que tu dis avec 5000 euros je peux voyager je peux faire ça voilà je connais quelqu'un aujourd'hui elle a plus de comment dire de logement et une semaine à la paris l'autre semaine d'après la longue la semaine d'après je sais pas où et elle voyage quand elle a pu d'attachement à la plus d'attache ça va être super pour les impôts sans plus parce que les impôts pour la retrouver celle là ça c'est un autre souci et on va travailler sur ça mais avant il ya une présélection il ya beaucoup de préparation et il ya au moins deux trois réunions avant d'accepter les gens alors quelles sont vos questions vos questions alors est-ce que j'ai répondu à l'indépendance financière à anne je remonte si j'arrive à remonter la résonance isabelle est ce que j'ai répondu à ce qu'elle est encore là isabelle est ce que j'ai répondu à ta question isabelle la résonance c'est mettre les gens le maximum sur beaucoup de longueur d'onde par exemple je suis en résonance avec benoît parce qu'on habite à nice c'est une résonance ok si par exemple j'ai j'avais imaginons j'ai travaillé au maroc donc je serai en résonance avec je sais plus comment qui est du maroc c'est ça aussi de la résonance c'est trouver des intérêts mais on va travailler la résonance au niveau énergétique c'est quelqu'un qui est énervé et puis quelqu'un qui aime ça va pas ils sont pas en résonance énergétique donc il faut les mettre sur une même résonance sur une attitude s'il y en a un qui vient pour 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 je sais pas la plomberie et puis l'autre pour la boucherie ça marche pas ils vont venir pour le commerce ok mais pas pour la boucherie voyez c'est ça la résonance c'est de mettre de plus en plus d'atomes crochus d'intérêt mais à plein de niveaux voilà alors c'est quoi la différence avec le co développement le co c'est un processus pour se clarifier sa question comme disait astin que si vous avez une heure pour sauver le monde passé 55 minutes a bien posé la question parce qu'une fois que vous savez vous avez bien posé le diagnostic c'est facile comme dit simon de sinek vous pouvez avoir le meilleur outil du monde si vous faites un mauvais diagnostic le résultat sera nul vous pas voir le meilleur médicament du monde mais s'il n'est pas adapté à votre pathologie vous serez pas guéri pour autant d'accord donc le gros développement c'est plus pour clarifier ce qu'on veut alors que dans mon processus l'autre site parce que le co développement c'est un processus dans lequel il ya ainsi une seule possibilité qui s'appelle la consultation en six étapes maintenant master mind j'ai l'autre site qui comme la consultation du co développement mais je peux mettre plein de processus je mets l'imaginaire il doit le disney le cercle d'or je mets plein de choses alors que le co développement il ya moins de liberté et dans le co développement va clarifier la question qui est énorme moi je vais je vais aller plus sur ok tu as une difficulté on va passer à l'action et aujourd'hui dans mon processus d'autres sites la troisième étape j'ai pris quelque chose du co développement pour reformuler la demande donc je me suis permis de changer les processus voilà j'ai voir c'est ça aussi qu'il faut faire c'est améliorer les choses le co développement champagne et panier de 1980 très très bien et j'avais une question tout à l'heure je crois que c'était il avait je crois que j'ai répondu alors oui par exemple dans le co développement dans le co développement il ya que la consultation moi j'ai l'autre site on peut faire un brainstorming jamais là il a parlé de brainstorming on peut faire du brainstorming on peut faire de la formation on peut faire du partage de lecture on peut faire du partage d'expérience on peut faire plein de choses voilà isabelle quand tu as quelqu'un de négatif et ben ça il ya quelque chose c'est bien de choisir les acteurs pertinents mais c'est de savoir peut-être pourquoi la personne est négative c'est pas pour prendre la parole donc c'est important de bien inclure et de bien préparer les choses voilà faut pas confondre un esprit pessimiste ou négatif avec quelqu'un qui est sceptique quand tout le monde est d'accord c'est pas bon hein c'est pas normal il ya des processus enfin il ya des pas des processus vous avez des des groupes quand tout le monde est d'accord qui commence rien ils vont aller chercher quelqu'un qui n'est pas d'accord et partent de son désaccord pour trouver un nouvel accord c'est à dire pas le l'accord le consensus du départ ils veulent trouver quelque chose d'autre je trouve ça génial c'est de la sagesse parce qu'au dessus de l'intelligence collective il ya sagesse collective trouve ça super intéressant alors la question ah oui je remonte c'est quelqu'un qui a dit que la question d'annan et en tant que manager d'équipe comment on peut utiliser le mastermind la gestion d'équipe battu mais dans les réunions dans les réunions tu fais un mastermind ou de faire une réunion tu prends les processus de mastermind tu mets tous les processus d'intelligence collective et tu crées un mastermind voilà notamment de mettre en parité souvent ça aussi c'est des peut-être des croyances il ya des fois des niveaux hiérarchiques qui sont différents quel chef ya le sous chef enfin voilà et là il ya des tensions on n'ose pas trop dire ils n'osent pas là donc là déjà le mastermind les morts enfin l'attention ce qu'il allait man quand on travaille bien en attirance collective moi je peux travailler avec dix niveaux hiérarchique il ya aucun souci parce que mon intention est de les mettre en parité c'est que tout le monde a le même droit de vote tout le monde à c'est comme il allait voter son 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 sa parole vaut 1 même le grand chef sa parole vaut 1 vous passant voilà la semaine est forcément présent tu peux faire du présentiel du distanciel aujourd'hui mais mastermind c'est moitié présentiel c'est du distanciel c'est ce que tu veux tu peux faire des mastermind une journée d'une demi journée le soir la journée le week-end de la semaine c'est ça qui est super c'est infini il ya que votre imagination qui veut qui va vous bloquer quelle est la différence qui fait la différence dans la réussite à mastermind le soutien influence pour moi le soutien c'est vraiment autant d'attention collective le facteur clé d'attention de l'être le facteur clé de l'attention collective c'est l'authenticité ça on l'a mesuré on a fait des études pendant trois ans avec robert 10 pour moi alors là c'est mon opinion par rapport à mon expérience pour moi le facteur clé du master max et le soutien c'est l'homme ses relations si tu viens dans un groupe était soutenu je peux dire mais tu casses la baraque parce que tu as plus besoin de regarder derrière imagine que tu montes l'himalaya et t'as pas de cordée et ben tout d'un coup on t'en corde on met des cordes si tu glisses tu sais que tu vas te récupérer c'est ça le soutien et le processus il très simple et pour moi pour moi ça c'est là c'est le processus il y avait un processus que je ne retirais pas c'est celle là le soutien quand tu es pas bien que tu appelles et puis tu as quelqu'un qui est là qui t'écoute qui 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 sait pourquoi tu es là qui a la même attention que toi qui a peut-être la même difficulté et ben je peux vous dire que c'est c'est génial c'est génial moi quand les gens ils sont en crash comme on dit qu'ils téléphonent le dimanche qu'ils ont quelqu'un et tout je peux vous dire que c'est c'est ça pas pris ça les gens ils débloquent des choses le soir et donc bien il passe une bonne soirée et commence une bonne semaine comment faire avec les croyances des chefs des chefs et des autres alors nathalie tu ne pourras jamais changer les autres changent des croyances tu changeras celles des autres soit le changement tu veux voir dans le monde c'est là j'ai du mal à comprendre c'est pas ton comportement que tu vas changer et si à un moment donné leur croyance et leur croyance et accepte qu'ils ont une opinion différente de toi comme dit la sagesse hérétique une vérité n'est qu'à demi vrai c'est vachement sage ça je disais tout à l'heure à quelqu'un qui était au téléphone avec moi parler des croyances justement et des certitudes pendant une formation pendant deux formations avec robert c'était juste après des attentats le bataclan et le métro de madrid même s'il n'était pas d'accord avec les terroristes midi mais mettez vous la place des terroristes qui a raison c'est faux point c'est au lieu de juger le résultat c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils aient amené là on sait même plus pourquoi on est là c'est un peu extrême ni c'est ça ils ont des croyances accepte souvent les gens dit ouais mais tu es j'y attends c'est ton opinion c'est ok c'est ton opinion responsabilité c'est ton choix c'est ok moi j'ai mon opinion je prends mes responsabilités c'est mon choix et lâche parce que sont ça c'est des discours sans fin c'est l'ego qui parle là la sagesse c'est d'accepter les gens qui sont pas de jugement c'est ça ça travaille de longue calaine je travaille encore dessus c'est pas évident c'est facile à dire après c'est un petit peu plus difficile à faire alors les meilleurs souvenirs je n'ai que des bons souvenirs c'est quand que je vois des gens qui 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 font des progressions dans leur développement le pire souvenir or même si je suis très positif c'est je peux pas dire j'ai des pires souvenirs c'est que des expériences j'ai pas eu de pires souvenirs non je vois pas j'essaye de chercher un florent c'est pas évident à ta question j'ai eu des pires souvenirs en peut-être en toi où je travaille là j'ai eu un cas c'est cette semaine ou lâché c'est une personne qui vient me demander de l'aide mais elle n'est pas en capacité sur l'appel l'indice de d'enseignabilité qui veut changer mais il veut changer à sa manière donc il vient m'appeler il dit faut faire comme ça comme ça comme ça comme ça tu viens me chercher tu si tu sais mieux que moi ce que tu dois faire pour t'avancer pourquoi tu viens me chercher donc là c'est ça donc c'est des fois des erreurs de casting désir le cadrage de toute façon vient que du cadrage les pires moments c'est de ma faute toute façon ça vient de ma faute c'est la cause de moi j'ai passé cadré j'ai été un peu trop confiant voilà c'est ma faute j'ai pris des gens qui fait pas que je prenne dans master max mais je peux pas dire que ça m'arrivait parce que comme j'avais cadré j'ai pu les sortir sans aucun problème quand tu sors quelqu'un et tu n'as pas cadré c'était pas bien voilà mon plus grand rêve dans le rêve il ya deux possibilités il ya l'âme et l'ego si on vient la pyramide de nice mon rêve c'est que tous les gens sur terre soit épanouie mon ambition qui aussi un rêve c'est un rêve de devenir c'est de créer la canton d'un valet la vallée où tout est possible j'ai répondu la question c'est quelque chose qui est plus grand que moi l'épanouissement c'est ça si topique si les gens vous disent arrête de rêver où c'est la folie c'est ça il faut rêver grand le rêve vous tire mon plus grand défi c'est je vais te dire mon défi de cette année c'est que tous les gens qui rentrent dans mes groupes de mastermind indépendance financière la fin de l'année soit indépendant financièrement tout le monde pose la question vas-y c'est vraiment le micro oui mais ça doit je vois j'en ai un complément parce que dans un premier temps merci pour la belle présentation j'adore correspondément la profondeur télécanada à ton action politique du québec oh yeah super génial au québec qui fait frit honesti ouais effectivement ouais c'est ça c'est que par rapport à par rapport à mes questions puis tu sens toi bien à l'aise de ne pas répondre ce qui a été plutôt plus grand défi c'est de rendre les autres abondants puis atteindre l'objectif ben c'est tout à fait louable mais qui va tu aille pour que ça fonctionne par rapport à qui tu vas tu es c'est quoi ton défi pour que ça ça arrive je sais pas si c'est plus clair ah bah mon dé alors j'essaie de te répondre parce que si eux réussissent moi je vais réussir ma réussite sera leur réussite je ne réussirai que si eux ils ont réussi et le défi c'est de que mon procédure tu vois mon plan que j'ai préparé faut que je regarde là parce que je regarde temps je vais changer ma main mon truc pour que je vous regarde d'en face parce que j'ai plusieurs écrans je vous regarde que le plan c'est dire mon modèle mes modèles on parle de modélisation toi j'ai j'ai le pourquoi c'est atteint de l'indépendance financière le quoi ce sont les étapes le comment c'est toutes les étapes avec toutes les pratiques tout ça je veux que ça je donne un gamin alors peut-être un gamin de 5 ans mais un jeune de 18 ans je dis voilà tu prends ça tu suis à la lettre dans quelques mois tu es indépendant financièrement je veux que ça marche pour tout le monde toi le c'est ça le modèle donc donc moi moi c'est clair pour moi considérant que si ça fonctionnerait déjà tu n'aurais pas de défi c'est clair pour toi quand je te le nomme de même oui si tu aurais la conviction que ça marcherait pour un enfant de 7 ans ma fille a 7 ans mais que je suis preneur de ta solution donc si tu n'es pas sûr donc tu es en train de le peaufiner donc c'est quoi ton défi 2024 être sûr que ça fonctionne qu'est ce que ça va aller chercher à l'intérieur de toi pour y arriver à basse à la ça va me demander de 2,2,2 c'est l'indice d'enseignabilité il faut que je sois très enseignable donc il faut que j'aille chercher il faut que je me remette en question il faut que j'accepte que peut-être des croyances il faut que je les remette en question que j'accepte le changement et que je pratique ça s'appelle l'indice d'enseignabilité mais moi je mets la pratique parce que si tu sais mais que tu pratiques pas tu ne peux pas savoir si ça marche voilà c'est d'accompagner les gens et soutenir les gens et moi je dis que les gens qui rentrent dans mon groupe pour moi ils ont c'est des futurs champions du monde dans ma tête je sais qu'ils vont réussir le mindset ce que le mindset est très important j'ai répondu à ta question oui très bien voilà c'est pas évident mais c'est bien où est-ce que j'en suis dans mon épanouissement aujourd'hui c'est que de la progression il n'est jamais fini et pire c'est plus vous épanouissez puis il ya des choses à faire comme disait à mince le chanteur français plus je sais plus je sais moi je sais je sais que je ne saurais jamais quand il s'appelait là le grand acteur français à j'ai c'est pas gabin si c'est gamin 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 voilà quel test pour passer de rentrer dans le groupe d'indépendance financière anne alors je vais vous envoyer pour anne pour ceux qui veulent mon lien qu'un anglais parce que là ça peut durer longtemps donc je vous envoie mon lien qu'un anglais et je vous fais plusieurs présentations il y aura plusieurs choses à faire pour vous ayez parce que vous réel projet il est en il faut ça se dit pas il faut il faut au moins deux heures pour tout expliquer parce que je veux que les gens ils sachent exactement tout moi je suis quelqu'un de très transparent je pars voilà donc je vais prendre mon canon de lit je vais vous donner le calendi spécial une heure à prendre le temps toujours prendre le temps même si vous venez pas au moins on aura fait connaissance je le mets dans le lien dans le chat voilà ça s'apprend sur ça ça prend sur devenir alors hervé très bonne question moi j'aime bien il ya des gens quand il participe un groupe de mastermind en général avec moi ils sont capables de faciliter souvent il ya des gens qui voulaient faire la formation je dis rentre dans un groupe et tu apprendras sur le tas parce qu'en plus tu joues tu vas tout comprendre tu n'auras pas besoin de faire la formation parce que je vais donner tout ce qu'il faut si tu as tous les processus mais tu l'auras vécu de l'intérieur je sais pas si j'ai répondu à hervé le replay oui le replay il sera disponible et oui gabin voilà oui vous j'ai pas vu après est-ce qu'il ya d'autres questions allez-y pousser moi dans mes autres choses j'adore il ya des questions qui sont intéressantes ce soir je suis obligé de réfléchir donc c'est bon comment peut-on contribuer la contribution c'est juste de parler de moi c'est tout voilà en coaching on dit vous savez quand on a en tiens ici je suis passé des coachs ça c'est un truc d'un grand coach qui m'a qui m'a été donné en bouclage d'une mission il ya une question qu'il faut toujours poser à ses questions à ses clients quand les clients ils sont contents vous dire vous savez comment les clients et me remercier d'habitude même recommande à trois personnes de votre entourage ça s'appelle le bouche à oreille ça s'appelle du développement commercial pour pas en voilà donc si vous pouvez parler de moi voilà c'est tout qu'est ce qui rend une question intéressante pour vous c'est la question c'est la question puissante en coaching ta fameuse question de puissance c'est celle où il n'y a pas de réponse immédiate parce que s'il ya une réponse immédiate ça n'est pas intéressante dans coaching quand les gens disent à eric s'intéressent ce que tu me poses à la ben vous avez fait votre boulot donc c'est pour ça qu'il faut jamais prépare une question et c'est pour avoir cette question puissante il faut être en résonance si vous êtes en résonance vous l'aurez pas fait dans le champ ce qu'on appelle donc la question c'est celle qui nous fait avancer par rapport à notre projet on parle d'un point si vous posez une question par rapport à je suis pas à l'écologie alors que je suis dans un mastermind financière bon et si vous me posez une question que j'ai pas la question tout à l'heure il ya peine qu'est-ce que personne qui m'a posé une question sur notre domaine adjoint financière pas tout avait une question m'a apporté un détail je dis assez super intéressant c'est quelque chose que je connaissais pas donc qui m'ouvre une porte et jeudi là ça nous ouvre plein de portes on va pouvoir creuser une question intéressante c'est une question on va pouvoir creuser ça qui est intéressant parce que dans l'apprentissage à un moment donné on croit tout savoir puis tout d'un coup puis dans sa personne qu'on sait pas tout et là là le truc c'est d'aller plus loin il ya des gens ça leur suffit mais moi je creuse une question qui permet de creuser moi c'est pour moi une question intéressante par exemple je sais pas si vous connaissez les le cycle de l'apprentissage la conscience la compétence inconsciente d'accord après vous avez vous savez la compétence inconsciente après vous la compétence consciente et après vous avez l'inconscience de la compétence mais il y en a un cinquième que peu de gens connaissent c'est la conscience de la compétence inconsciente c'est la maîtrise et beaucoup de gens déjà connaissent pas les quatre ou ne savent pas les expliquer ils sont contents mais moi j'ai encore plus loin et grâce à ça j'ai fait un exercice tout à l'heure j'ai fait un diagramme qui permet déjà dans une équipe ou dans un projet pourquoi les gens les abandonnent mais c'est à cause de ça la réponse allait là dedans pourquoi une personne à un moment donné abandonne parce que quand on commence à être dans la est dans la dans la conscience compétente donc on va commencer à changer ce qui se passe la performance elle diminue systématiquement on en train de faire beaucoup d'efforts et la performance à les négatives et on se dit mais attend mais pourquoi je fais ça je suis nul j'y arrive pas et qu'est ce qu'on fait on vient en marche arrière alors que l'erreur des échecs font partie du processus quand on veut marcher en tombe quand on apprend à conduire on fait des rayures ça fait partie du processus donc si on arrête c'est un échec si on continue ce jacques de né que temporaire napoléon il encore lui et donc j'ai mis ce graphique là sur la commande dire sur le je vous montrerai la prochaine fois dans le prochain webinaire il est dans la tête j'ai déjà fait le diagramme je sais plus pourquoi je disais ça donc j'ai mis les styles d'apprentissage et niveau d'apprentissage j'ai mis le cinquième niveau et après j'ai fait une courbe et qui monte pourquoi il faut pas abandonner et j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un mais j'ai mis c'est normal que tu que tu que tu trompes c'est ça fait partie du processus ça fait partie du processus les chefs quand ils coupent vite là leur leur ciboulette là vous croyez qu'ils n'ont fait du premier coup il a beaucoup ils sont coupés le droit ça fait partie du processus mais quand on explique et que les gens le savent on leur dit mais c'est normal au contraire c'est super bienvenue le lien pour retrouver les autres webinaires alors je vais vous envoyer sur mon site vous avez tous les webinaires en replay je cherche le lien si on ne peut pas saisir c'est pas non seulement oui stéphane propos de du mastermind indépendance financière oui il y en aura d'autres qui détermine l'intention c'est toi en tant que facilitateur j'ai pas facilité un truc qui me plaît pas tu me dis tiens je vais faciliter un truc sur la pêche alors je pourrais le faire en tant que facilitateur mais l'intention ça va pas me brancher d'accord alors je copie le lien alors le lien que je vais vous donner il ya les replays mais il n'y a pas que ça il ya toutes les ressources vous avez plein de choses le thème les questions environnementale alors j'ai une autre chose je veux rendre la terre plus propre comme on l'a donné ça c'est un état d'esprit mais je suis pas bon dans l'environnement c'est pas mon domaine d'expertise j'essaye de faire de la permaculture parce que au départ j'ai un bt sorticole j'aime la terre et tout ça j'essaye de de faire moins de déchets voilà mais la question environnementale c'est pas mon domaine voilà donc j'intègre pas ça par contre on me demande comment faciliter un mastermind sur l'environnement sachez faire parce que là je vais me retirer du truc contrairement à l'entrepreneuriat où je vais rentrer très bonne question où je vais rentrer dans le processus parce que j'ai des choses que je peux partager en termes d'environnement j'ai certainement resté en tant que facilitateur d'extérieur j'ai pas si j'ai répondu qu'est ce qu'ils vont en plein créatif en matière de facilitation mastermind alors florence en termes de comportement je suis un aspirateur motivateur donc j'ai cette qualité là je suis créatif de base en termes de comportement j'aime la nouveauté j'aime si j'aime expérimenter j'aime le collectif enfin j'ai les talents qui sont faits pour mastermind c'est mes c'est mes talents mes talents naturel j'ai un avantage là dessus c'est peut-être pour ça que le faire j'aime le collectif j'aime la relation j'aime la liberté j'aime expérimenter j'aime créer voilà aucun facteur extérieur non toute façon dont le meilleur outil c'est toi florence le meilleur outil c'est toi c'est pour ça qu'il n'y a pas un mastermind qui ressemble à un autre parce que la différence aussi qui fera différence et le facilitateur lui-même le mastermind est un support mais le meilleur outil c'est quand même toi le meilleur outil c'est toi il ya des domaines où les gens ils ont plein de boîtes plein de choses dans leur boîte outils mais savent pas les utiliser il ya maître shawling il dit vous savez moi j'ai pas peur de quelqu'un qui sait mille coûts qu'il a utilisé qu'une fois j'ai peur de quelqu'un qui sait un coût qu'ils utilisent mille fois et moi je dis toujours en fascination coaching ayez un deux trois quatre outils miné mais n'ayez pas une panoplie d'outils creuser soyez spécialiste pas généraliste encore napoléon yves maintenant je suis pas seul dans mon entreprise florent c'est la 10 je travaille avec mon épouse donc j'ai déjà mon mastermind est très complémentaire en plus tu la vois jamais parce qu'elle veut pas être devant l'écran et elle sera jamais devant l'écran mais je travaille beaucoup et je travaille aussi beaucoup avec d'autres collègues pour d'autres choses là je travaille en mission et dans mon entreprise dont je travaille pas seul et quand je suis en mission je travaille toujours en groupe donc voilà oui c'est moi en même temps il ya des facteurs qui rendent plus créatif alors si tu alors un facteur qui rend la créativité comment développer la créativité et ben il ya un processus que j'appelle l'état génératif c'est généré de quelque chose que personne n'aurait imaginé seul et ça d'un processus que je fais mais qui te peut rendre plus créatif c'est à dire développer ton intuition pour justement aller chercher dans le champ des possibles donc il ya un processus pour ça ouais alors la richesse alors très bonne question de hannes comment pourrait résoudre cette question la richesse et la présentation de l'environnement sont-ils compatibles c'est exactement une définition pour un brainstorming le vrai brainstorming c'est une c'est la contrainte créative c'est à dire on va mettre quelque chose et remettre une contrainte la contrainte créative elle est géniale ça c'est du robert dils j'adore c'est à dire qu'au départ dans une croyance on dit que la prévention de l'environnement et la richesse c'est pas possible et ben justement on va poser la question oui à celle là je l'adore quelque chose qui paraît impossible à résoudre ça voilà ça c'est un processus d'intelligence collective à mettre en oeuvre avec un bain là on va pouvoir utiliser le vrai brainstorming le bref ring spa dormi vous choisissez les acteurs pertinents et vous leur dites avant voilà l'intention la richesse et la prévention de l'environnement sont-ils compatibles et vous faites déjà vos recherches vous faites déjà vos recherches parce que dans la science collective le paradoxe est de commencer par un travail individuel retenez bien ça pourquoi on travaille toujours pas un travail annuel pour garder les synergies parce que si vous montez tout de suite en groupe boum va y avoir une attention le mouton de panurge et tout le monde suit donc il faut d'abord travailler avec un travail individuel et une fois qu'un travail individuel chacun va exprimer si vous faites pas ça c'est quelqu'un qui va être pessimiste acte tous les jours on va être pessimiste regardez dans les dans les postes lindig le premier commentaire va déterminer tous les autres commentaires s'il est positif tous les autres fontes positives s'il est négatif tous les autres fontes négatives donc quand on a en collectif on fait travailler d'abord en individuel et après on demande aux autres parce qu'en plus si vous travaillez tout de suite en collectif c'est les extravertis qui vont commencer à donner le ton donc pas bon si vous donnez cinq minutes de réflexion les introvertis vont avoir le temps de réfléchir et quand vous avez donné la parole tout le monde seront sur la même niveau de résonance de réflexion voilà donc un vrai brainstorming on fait travailler les gens individuellement les jours du brainstorming on fait un brainstorming où là les gens ils vont déjà apporté des réflexions des des comment dire des des idées et c'est là qu'on va mettre en fusion et on va voir toutes ces toutes ces richesses qui vont être apportées qu'est ce que ça va porter de nouveau vous faire émerger quelque chose de nouveau va partir des choses existantes pour trouver quelque chose de nouveau c'est ça l'intelligence collective c'est pas dire tiens benoît tu as la meilleure idée non c'est quelque chose va émerger de tout et une idée que personne n'aurait pu imaginer seul c'est ça l'émergence ou sans ça c'est un plus un gars un mais c'est pas un plus un supérieur à trois puisqu'elle existe déjà est ce que j'ai répondu à ta question flanc et à anne ok super intéressant mais là vous m'avez branché sur mon truc aussi en partie à qu'est ce que j'ai pas répondu en partie alors flancé oui c'est moi en même temps il y a des facteurs qui mais on alors tu as peut-être des facteurs de recite que je connais pas ou qui pour moi sont tellement évident que je vois pas quand qu'est ce qui peut te rendre plus créatif être moins dans le cognitif utiliser tout essence souvent d'utilisent que la vue et tout il faut utiliser tous les sens le goût si tu veux augmenter ta créativité le mouvement l'intelligence somatique bien sûr demain vous faites une séance de brainstorming dans la préparation vous mettez de la musique vous mettez des senteurs vous activez les sens vous faites goûter par exemple vous faites un petit atelier pour goûter l'eau mettez de la vichy la 100p et tout et vous pour développer l'essence et enlever le cognitif donc ça toi le mouvement oui ça je le fais le fait dans mon inclus je peux le faire en sens tous les sens oui tout à fait florence mais moi tu vois ça me parait évident si je veux vraiment développer la créativité c'est ça souvent j'arrive je prends des crayons de couleurs des feuilles de couleurs je les balance et puis je dis amusez vous éclatez vous des fois les gens écrivent par terre d'autres sur le mur enfin pas sur le mur mais il dit voilà il ya des fois moi j'ai un jardin dans mon j'ai un petit j'ai un petit bureau les gens ils sortent ils vont dehors au soleil pas de souci il bouge ouais tout à fait est ce que là j'ai répondu à ta question france j'assiste comment développer l'intuition ah très bonne question j'ai un processus alors déjà il faudrait bien déterminer l'intuition parce qu'aujourd'hui il ya plein de gens qui parlent de l'intuition et voilà donc c'est bien définir l'intuition l'intuition c'est cette capacité à faire venir les choses à toi donc l'intuition ne se cherche pas elle se laisse venir c'est la troisième étape de la de la loi de l'attraction comment développer l'intuition il ya déjà dans un état de générativité donc ça j'ai le processus pour développer l'intuition car l'intuition se situe au niveau du coeur au niveau somatique elle n'est pas au niveau pour moi les points niveau du cerveau au niveau du coeur parce que nous sommes tous connectés là dans le monde et 7 milliards d'individus avec notre coeur et ce qu'on peut envoyer dans le champ des possibles c'est un sentiment derrière un sentiment il ya une pensée dans derrière un sentiment il ya plusieurs pensées si je vous dis dis moi un sentiment je suis triste pourquoi tu es triste veut dire plein de choses donc plein de pensées plein de raisons donc le sentiment est puissant donc tu vas émettre un sentiment et tu vas recevoir quelque chose à travers ton intuition qui te reviennent souvent comme un flash ou d'opportunité ou une rencontre ou quelque chose mais pour développer ça il faut être dans un état génératif qui va développer l'intuition qui va te permettre de reconnecter moi ce que je fais je reconnais le corps les émotions le coeur l'intuition les sentiments et la tête les pensées ou les sens donc déjà je mets de la résonance on en revient encore donc je mets que les trois soins résonant soit sur la même longueur non une fois je suis comme ça là mon intuition allé au top un jour j'étais en ce qu'on appelle ancrage j'avais une décision à prendre où j'avais deux choix c'était deux formations et je pouvais pas les prendre pour des questions de budget de et parce qu'ils se passent en même temps pratiquement enfin j'en faisais un match et 5 une 50 voilà et donc laquelle choisir j'ai pris si j'avais mis deux devis je les ai mis là j'étais sur le bureau là j'ai mis devant moi j'ai fait un état génératif et j'ai laissé venir donc j'ai laissé l'intuition se manifester et à un moment donné le corps il a pris ma main il a pris une feuille il a jeté dans le paquet dans la poubelle et j'ai pris la taux qui dit je fais celle là ma femme a dit tu es sûr je sais pas mais mon corps lui c'est que c'est ça et si je suis là ce soir avec vous c'est parce que j'ai fait cette formation là j'ai fait la deuxième formation de robert gliss dans laquelle j'ai découvert les mastermind bizarre il est comme ça je peux vous en dire plein de choses donc c'est pour moi c'est ça l'intuition c'est cette capacité à à écouter ce qui vient c'est c'est les signaux faibles l'intuition l'émotion c'est les signaux forts mais pour être dans les sites pour les coups pour entendre les signaux faible ou fort il fait dans le silence c'est pour ça que souvent des processus ils sont en énergie haute alors que moi je ne travaille qu'en énergie basse parce que les gens ils pensent que l'énergie haute ouais c'est super machin et tout ouais mais l'intuition et l'émotion bing vous perdez 75% à 80% de votre performance et vous consommez beaucoup d'énergie l'intuition c'est être capable d'entendre les signaux avant coureur c'est une grande sagesse j'ai répondu à nick ce qu'elle est pas facile à expliquer attention c'est ma pratique c'est ma c'est ma c'est mon approche mais celle là c'est de la pratique tous les jours je le fais florence elle est toujours dans peut-être ou pas c'est intéressant avec florence d'autres questions ah je me suis cladé ce soir c'est grâce à vous l'intuition comme dit quelqu'un c'est l'intelligence des génies edison emerson léonard de vinci les beatles ils avaient beaucoup d'intuition c'est une des capacités du leadership de sentir quelque chose d'avant les autres souvent les gens disent ça vient je ne sais pas d'où c'est venu mais c'est venu c'est ça l'intuition on a tous c'est une des préférences comportementale de young c'est ça une des grandes différences dans le monde il ya à peu près 30% d'intuitifs et 70% de sensitifs c'est là où comportement il ya une grosse différence d'après dans l'intuition il ya des niveaux d'intuition et les gens qui ont beaucoup d'intuition d'autres qu'ont peut-être 51 52 puis à des gens comme peut-être 70 80 90 avec le processus génératif et ce que je viens de découvrir on peut monter très très haut c'est juste un peu de pratique ton attention je dis qu'on va nous bientôt nous parler de vie vous vois oui oui manuel je me fais beaucoup à mon intuition moi j'avais une responsable marketing un 10 et rick c'est un conseil fait toi ton intuition vérifier par des faits très très bien c'était pascal voilà c'est ça c'est vérifier par des faits en général l'intuition vient du futur donc vérifier une intuition avec des choses du passé c'est celle qu'il faut lâcher prise tiens je vais te raconter une histoire par rapport au mastermind je vais te mettre je vais vous remettre mon bouquin parce que vous avoir parce que c'est un rapport avec ça mais comprendre parce qu'il me faut la couverture j'ai été j'ai donné un autre exemple alors où est ce qu'il est voilà je sais là les bonnes un jour j'étais avec j'étais une formation de robert dix j'étais chez mon frère à main de valet à valet et je partais en rr à à paris rr a très bruyant on va vous imaginer et jour là j'étais assis à côté d'un club d'utiliser la ligne de la main pendant que chez mon état génératif c'était génial et il ya une image qui me vient cette image là c'était un bonhomme qui était propulsé et je sens que c'est quelque chose d'important qu'est ce que je fais je prends mon cahier de cours je prends un stylo il dessine je les quelque part j'ai gardé bon mais je peux pas comprendre ça vient du futur bon c'est en janvier 2000 17 2017 ou 18 peu importe non 17 en novembre de la même année rebelote avec robert dix il nous fait un processus et qu'est ce que je vois un truc à balance je vois l'image du cirque ou vous savez les voltigeurs là il ya un gars qui va sur un truc et puis qu'ils propulsent je vois cette image là il y avait jusqu'à pause derrière parce que robert quand il fait un processus il fait la pause derrière pause café il fait derrière qu'est ce que je fais je dessine mais quel sens ça avait je sais pas mais je savais que c'était n'importe le jour on fait les livres à un moment donné l'éditeur il nous dit il nous faut une couverture et alors là c'est celui qui aurait la plus belle idée donc chacun mais ses idées et tout il a les égaux j'ai la meilleure non il ya un qui à un moment donné bon je vois qu'il ya du crash le centre puis tout d'un coup je dis et les gars moi vous savez voyez d'image qui m'est venu pendant un processus de robert et c'est une personne sur une bascule qui envoie d'autres personnes et les cinq d'un coup parce qu'on était six non 7 8 8 les 8 10 exactement c'est eric il ya juste quelqu'un qui est christophe il dit c'est pas une personne qu'il faudrait mettre en face voyez il ya faudra mettre plusieurs personnes parce que ça fait la notion du collectif ah ouais c'est une bonne idée en 30 secondes le truc qui était fait alors ça dit une heure qu'on essayait de savoir la même donc ce que j'ai eu 18 mois avant parce que ça s'est passé en mai de l'année d'après ce que j'ai eu comme intuition en janvier je savais je savais que c'est important mais j'avais ou je n'avais pas compris et je pouvais pas comprendre quand j'ai vu l'image à bascule je savais que ces jours intérieurement je savais que c'est important mais je sais pas pourquoi parce que la réponse a été six mois après par contre quand on a eu besoin de la réponse ping et souvent les gens ils nous disent à l'image et super ça fait vraiment le coup d'un master magne l'image a mis venu j'ai pas cherché c'est ça l'intuition c'est ma définition donc c'est dur de 2 alors moi j'étais dans marketing produit quand un mec dit ça c'est que j'avais une intuition de produits et elle me disait bon si tu veux développer le produit faut que tu amènes des billes à l'usine et aux gens ou aux financiers pour qu'ils mettent le projet en route voilà donc je cherche des données concrètes pour le faire voilà mais j'étais pas dans l'intuition créative comme je fais ah bah toute façon stéphane oui l'intuition c'est un travail sur toi ton intuition c'est toi c'est clair tout ça prend oui tous développe l'hypersensibilité hypersensibilité ça serait plutôt d'opposer ça serait le sensitif les sens l'intuition ces signaux faibles l'hypersensibilité à mon avis je me trompe peut-être ça serait plutôt les signaux fort par exemple l'empathie qui l'hypersensibilité quand les gens sont hyper empathique c'est l'essence c'est pas de l'intuition c'est complémentaire c'est pas assez proposé mais pour moi c'est notre côté c'est l'opposé c'est dans la polarité de you il ya les intuitifs qui perçoit le monde et les sensitifs le monde extérieur alors que les sensitifs qui perçoit le monde intérieur avec leur sens voilà qu'il faudrait que je fasse un truc sur l'intuition vous donnez l'idée on parle beaucoup d'intuition mais faut que je note d'autres questions ouais j'ai dit que ça laisse aller durer allez-y que ça soit sur ce webinaire là ou peut-être un avant il n'y a pas de souci voyez l'intuition on n'a pas parlé même si dans mes mastermind l'intuition non le replay stéphane tu vas voir comme tu es comme tu es là donc tu t'es inscrit donc j'ai ton mail donc je vais vous envoyer un après avec le lien du replay si tu as pas noté le lien pour t'abonner ou comment dire au support les autres webinaires donc tu auras tout si tu veux non non tu 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 auras un t'inquiète pas alors le replay celui là il va être disponible assez rapidement on est quoi on est jeudi mais tous les jours jeudi comme je pars à paris samedi donc mon week-end il est un petit peu pris je vais essayer de vous le mettre pour lundi soir parce que un replay pour moi c'est quatre heures de boulot au minimum il ya beaucoup de choses à faire pour moi et ce haut et tout c'est pas juste à copier et puis à l'envoyer c'est un travail pour moi important j'ai un modèle toujours un modèle tient la modélisation pour pour mais pour mériter ok d'autres choses soit que ça note ça note ça note c'est bien est-ce que j'ai répondu à toutes les questions je vais peut-être payer c'est tout bon qui sont aujourd'hui les personnes les plus intéressées par l'idée ben il faut plus que de l'intérêt florence il faut que ce soit des personnes engagées il faut que ça soit quelque chose qui soit important pour elle primordiale j'ai pas dire une question de vie ou de mort je vais parler jusque là mais toi quelque chose d'important pour pour leur changement à eux c'était si c'est important pour toi tu vas venir tu vas faire des choses tu vas t'engager tu respecter tes engagements et c'est les gens qui veulent qui veulent évoluer qu'il ya des gens tu sais veulent pas forcément il ya à peu près 5% des gens qui réussissent au monde parce que ils veulent ils veulent avancer et malheureusement aujourd'hui il ya trop de choses qui nous ont trop d'injonctions qui nous sont donnés par l'extérieur notamment les médias et c'est fait exprès donc les gens qui veulent qui veulent progresser dans un domaine qui sont vraiment intéressés mais ils vont venir je sais pas si c'est ça le fond de ta question en partie toujours oui c'est une question de motivation il y avait bk10 une question de motivation oui les plus intéressés c'est celles qui sont enseignables pour moi les personnes les plus intéressées celles qui sont enseignables intéressantes c'est elle qui dire il ya une phrase que j'ai mis la dernière fois si tu veux changer ta vie va falloir que tu change quelque chose dans ta vie c'est à dire qu'il va falloir tu changes tes habitudes il va falloir que tu changes tes croyances il va falloir que tu changes ta manière de penser il va falloir que tu changes ta manière de ressentir et donc c'est ton indice d'enseignabilité apprendre des choses nouvelles est capable de les mettre en oeuvre sachant que là tu sortes dans la zone de confort c'est normal tu fais des choses de nouveau tu sors dans un domaine de confort tu sais marcher maintenant il faut faire du vélo tu sors dans un domaine de confort qu'est tu fais quand tu sens ta zone de confort tu tombes c'est normal ça fait partie du processus mais il ya des gens qui veulent pas c'est un risque de c'est le risque mais le risque c'est la liberté donc les personnes les plus intéressés c'est celle qui en veulent le plus et qui savent que c'est important pour elle de elle veut les personnes les plus intéressés c'est celles qui veulent sortir d'une situation qu'elles ne veulent plus les personnes les plus intéressés c'est les personnes qui ont marre d'en avoir marre ces personnes ça fait 15 ans qu'ils sont dans un boulot ils ont marre puis tout d'un coup on dit maintenant j'en ai marre d'avoir marre c'est là où qu'elle déclic c'est là où tu passes de là c'est là que le choc émotionnel fait que c'est l'émotion qui prend la décision derrière une décision il ya toujours une émotion on croit que si on a pensé les choses non il ya une émotion derrière pour moi les personnes les plus intéressés c'est celle qui est un moment donné on se sont réfléchis ils ont dit là j'en ai marre d'en avoir marre c'est pas dire je le fais parce que c'est la mode ce que je fais parce que c'est important pour moi et souvent c'est important et urgent c'est une croyance florence il ya des gens à 20 ans ils n'ont pas changé il ya des gens à 80 ans ils vont encore penser ou encore changé c'est ni une question de sexe non parce que mesdames vous êtes s'il ya un avantage au niveau de l'intuition c'est mesdames voilà le statut social non parce qu'il ya des gens qui ont qui comment dire non c'est une question de volonté non je pense pas si tu mets bien le cadre si tu mets bien le cadre qui veut utiliser toutes ces différences pour en faire une force moi j'ai quand même quelqu'un qui est à la retraite et puis avec un jeune de 30 ans c'était génial c'est génial et j'avais des femmes et des hommes et j'avais une africaine et des hausses européens il y avait des gens qui étaient très j'avais quelqu'un dans celui là je pense à quelqu'un celui là c'est pour ça quelqu'un qui était très dans le développement personnel et qui était prof de yoga qui avait été en un et où donc avait une une dimension spirituelle très élevé et d'autres qui n'en avaient pas il y avait des gens qui étaient il y avait un ancien quelqu'un de la gendarmerie je sais plus c'était capitaine commandant enfin peu importe donc très 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 rigoureux avec quelqu'un que de très très volubile extraverti complètement dispersé tout quatre jours et non non stéphane non 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 ça veut dire quoi coach d'équipe pour moi la définition du coach et j'ai mis longtemps à la trouver pourtant j'étais coach certifié mais j'ai arrêté tout ça pour moi le coach c'est la personne qui pose la bonne question au bon moment il doit poser la question qui fait ou que la personne elle réfléchit ou à dire ça c'est une bonne question c'est une question je m'étais pas posée c'est celle qui fait sortir du cadre coach d'équipe on pourrait enfin je voulais faire du coaching d'équipe mais en fin de compte j'ai fait la facilitation j'ai pu se travailler là les postures de facilitateurs d'inséance collective parce que robert dix il a vraiment beaucoup beaucoup de beaucoup d'expérience oui le coaching au départ personnel c'est du coaching individuel d'ailleurs les certifications c'est du coaching individuel et pour avoir ma certification il fallait que je fasse du coaching individuel alors moi je faisais que du coaching d'équipe en fin de compte je faisais que de l'équipe et j'aime mieux faire avancer 100 personnes d'un coup que une c'est mon truc il y en a d'autres ils aiment bien travailler qu'en individuel parce qu'ils aiment pas l'équipe c'est ok est-ce qu'il est possible d'inviter d'autres personnes aux sessions bien sûr tu leur dis juste de s'inscrire comme ça moi j'ai tu donnes le lien s'inscrivent il n'y a pas de souci c'est ouvert à tous non j'ai 63 ans mon but c'est de partager c'est de laisser une trace comme on dit voilà alors elle peut être en présentiel en distanciel yannick j'ai fait les deux la formation de la chance collective groupe de mastermind j'ai fait les deux je suis capable de faire les deux et j'ai fait du distanciel bien avant le kovid c'est pas le kovid qui m'a amené le jour m'a dit oh ça y est on est on est on est chez soi j'en dirai comment on va faire moi j'ai eu mon mais marocains m'ont téléphoné ben il fait du distanciel ben je dis moi ça fait longtemps on dit on peut on toutes les dates qu'on avait prévu on peut les faire distanciel j'ai pas de souci moi ça m'a fait ni chaud ni froid colina confinement ça m'a fait ni chaud ni froid j'en disais ça devait être dur tout est possible on est dans le champ des possibles d'accord moi je dis que tout est possible c'est du max est j'ai répondu à nikki cham voilà ça note encore mais c'est un plaisir vraiment très bon merci à vous parce que c'est vraiment un webinaire où je me suis éclaté j'ai pris plaisir à très bientôt en france ok une petite dernière pour la route une dernière question merci donc ben on se verra peut-être alice un bon un café j'ai pas tout quel quartier tu es je suis libé ah oui ben justement j'étais en train de t'envoyer un message pour te remercier pour le webinaire et avec plaisir pour recevoir à nice et et oui j'ai plein de projets plein de projets en cours et j'aimerais bien c'est vraiment discuter avec toi et ça que j'en ai un peu comme tu as dit marre d'en avoir marre là enfin je vais de travail en travail et donc j'aimerais bien avoir tes conseils enfin j'ai plusieurs idées en ce moment et je fais beaucoup de formations je fais donc une formation replogue avec aline aline dalbiès je sais pas si tu connais oui bien sûr au également et aussi je t'ai vu je t'ai aperçu dans le jean donc oui tout à fait et c'est oui j'ai un genre vraiment envie de me de travailler pour moi au moins comme ça ça je pourrais pas je pourrais pas partir dans dans d'autres directions ou changer tout le temps quoi je travaillerai pour moi et voilà c'est point ce sera ce sera jusque ce que la fin mais ouais j'ai un ratant j'ai répond à florence parce qu'elle veut peut-être partir florence temps en temps je vais à genève et je pense que peut-être d'ici les mois suivants j'ai peut-être pas ça j'ai pour autre chose oui mais oui voilà était dans quel benoît tu es dans quel quartier de nice moi je suis à riquet d'accord ok bon on a quelques stations tram moi je suis libération place de la libé à côté ok oui c'est en vélo c'est dans le clignot à lignoire il n'y a un voilà d'avoir une plaisir mais j'ai pris rendez vous je sais pas si j'ai dit mais je t'ai pris j'ai pris rendez vous demain matin par téléphone ok d'accord super donc en tout cas oui je c'est vrai que je suis parfois je suis un peu seul et le fait de d'être accompagné avoir un avoir des personnes avec qui discuter et comme ça faire un mastermind c'est c'est certainement une des clés qui pourra me permettre de ne pas abandonner et de retrouver un travail donc je vais pas vous lisez la parole mais oui un partant de avec toi et mais à 10 ans plus donc profite en voilà c'est ça qui est qui vient besoin physique mais physique c'est super important allez je décroche le micro au revoir merci benoît donc merci de votre participation voilà la prochaine fois on va voir la performance et puis juste la modélisation et puis j'ai noté qu'un de ces quatre je vais faire je vais m'attaquer à l'intuition j'ai plein de choses voilà donc l'intuition ouais c'est un truc génial j'adore ça parce que je suis un intuitif aussi voilà je sais que ma préférence et l'intuition donc je vais vous envoyer de toute façon un petit mail avec avec des petites choses complémentaires merci de votre participation puis je vous dis de toute façon bon week-end même si on n'est que jeudi et puis je vous dis à très bientôt et puis merci de votre confiance voilà et c'était vraiment je me suis éclaté et c'est grâce à vous et je vous remercie du fond du coeur bye